100 jours de prière, jour 76, dimanche 17 avril 2022, en tant que jeune. Lisons Somme 144, verset 12. Nos filles sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ordement des palais. Somme 144, verset 12. Nous avons été extraits comme des pierres brutes de la carrière du monde par le coup près de la vérité et placés dans l'atelier de Dieu. Celui qui a une foi authentique en Christ comme son sauveur personnel trouvera que la vérité accomplit pour lui un travail précis. Sa foi est une foi agissante et la foi agit par amour et purifie l'âme. Le Seigneur Jésus a payé la rançon pour nous. Il a donné sa propre vie afin que ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Ceux qui reçoivent la vérité par la foi témoigneront de la qualité de la foi qu'ils exercent. Ils s'amélioreront continuellement en regardant vers Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous ne pouvons pas crier notre foi, mais nous pouvons être des collaborateurs du Christ pour promouvoir la croissance et le triomphe de la foi. L'œuvre du Christ dans le cœur ne détruit pas les capacités de l'homme. Le Christ dirige, renforce, en oublie et sanctifie les facultés de l'âme. C'est en le connaissant personnellement que nous devenons qualifiés pour représenter son caractère au monde. Jean dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1 verset 12 Et encore, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Verset 16 En tant que jeunes, alors, nous grandissons en Christ. Permettons au Saint-Esprit de nous donner la force de devenir des pierres d'angles polies à sa ressemblance. Question venant du fond du cœur. Jésus veut planter son caractère comme des pierres d'angles polies selon sa similitude. Il connaît chaque personne avec laquelle vous entrez en contact. En tant que jeunes, nous avons le privilège d'interagir les uns avec les autres et d'être une lumière les uns pour les autres. Voulez-vous prier pour avoir l'occasion de construire des pierres d'angles polies dans le but de témoigner de l'amour de Jésus à ceux que nous rencontrons? Êtes-vous prêt à faire une rencontre personnelle avec lui afin que nous, les jeunes, puissions le représenter? Prions. Prions pour de nombreuses personnes, jeunes et moins jeunes, qui luttent contre la dépendance aux médias. Prions pour que nos jeunes aient la volonté et la capacité de mettre en œuvre tous les principes de santé naturel de Dieu dans leur vie. Prions pour que les membres de l'église en Martinique comprennent que l'église adventiste du 7e jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu. Prions pour les jeunes qui luttent spirituellement, physiquement ou économiquement pour qu'ils restent forts lors des diverses tentations et qu'ils se tournent vers Jésus pour obtenir de l'aide. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi la source de bénédiction, que mon cœur chante ta grâce, sans cela c'est ta compassion. Nous pousse à chanter ta gloire. Apprends-moi toujours t'adorer, que je célèbre ta bonté, tandis que j'attends ton retour, plein de joie, remplie d'amour. Toi mon refuge et mon secours, sur ton aide je peux compter, et j'espère sans aucun détour vivre un jour l'éternité. Jésus m'a cherché en loin de Dieu, il m'a trouvé ramené, pour me protéger du danger, c'est son sang qui m'a sauvé. Oh quelle grâce inestimable, je ne saurais la payer. Comme des liens inébranlables, que toi je reste attaché, plutôt que d'être tenté loin de toi, risquant de perdre ton amour. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours. Et puis, je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours. Sous-titrage ST' 501